Alors, lui a eu une lecture très différente de celle de Sonia de Villers, une lecture très politique de votre film. On va l'écouter avec beaucoup de bonheur, David Azenkot. Oui, effectivement, Alain Chabat, je ne vous félicite pas. Il fut un temps où j'aurais dit que la seule différence entre Dieu et Alain Chabat, c'est qu'on est sûr qu'Alain Chabat existe. Oui, il est là en chair en os. Mais c'est bien fini. Oui, monsieur Chabat, je lis clair dans votre jeu. Avec sur la piste du marsupilami, vous avez commis une oeuvre de basse propagande qui vise à la réélection de Nicolas Sarkozy, une comédie de droite populaire. Alors, j'entends déjà ceux qui diront, mais pas du tout, le marsupilami est un divertissement familial. Et c'est vrai, lors de l'avant-première, il y avait plus d'enfants dans la salle que dans une réunion de notables en Belgique. Mais que ce film sorte à trois semaines du premier tour des élections n'est évidemment pas un hasard. Et vous n'êtes pas à votre coup d'essai, monsieur Chabat. La Cité de la Peur, dont on parlait, jouait déjà sur les obsessions sécuritaires. Je ne parlerai pas d'Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, et ces relents protectionnistes avec ces courageux petits gaulois qui résistent à l'envahisseur. Gaulois joués par un Christian clavier de sinistre mémoire, et par Gérard Depardieu. Hein ? Gérard Depardieu, le seul alcoolique qui penche exclusivement à droite. Alors, jetons un oeil au scénario de votre nouveau pamphlet, monsieur Chabat. S'il vous plaît, monsieur Chabat, ne m'interrompez pas. Objection à votre honneur. Non, je vous ai laissé parler. Bon, d'accord. Alors, en palombie, pourquoi pas, un président énergique, Lambert Wilson, amoureux transi d'une chanteuse célèbre, je n'invente rien, se fait déposer par son opposant, Fred Testo, qui tente en vain de rajeunir son image. Ça ne vous rappelle rien, non ? On croit rêver, quand même. Et je ne parle pas du personnage de Patrick Timsit, soldat aux loyautés changeantes, un centriste, sûrement, ou cette environnementaliste jouée par Géraldine Nakache, qui est un petit peu l'Eva Jolie du film, puisqu'elle ne sert à rien. Alors, je continue, je continue. Très vite, la situation empire, et nos deux héros, un petit démerdard qui ne compte plus sur l'aide de l'État, et un journaliste de chaîne privée type TF1, doivent alors retrouver le marsupilami pour sauver le pays. Alors, vous l'aurez compris, le marsupilami, ce n'est qu'une métaphore de la croissance économique, que seul le gentil président de droite, rappelé au pouvoir, pourra protéger. Mais, vous me dégoûtez, monsieur Chabat. Vous me dégoûtez, vous prenez vraiment les gens pour des imbéciles. Et laissez-moi parler, je ne vous ai pas interrompu. Bah, mais je... Non, non ! Alors, quant à monsieur Debbouze, qui ne s'est même pas levé, il ne vaut guère mieux. Il ne vaut guère mieux. On sait bien que s'il a soutenu Martine Aubry aux primaires socialistes, c'était uniquement pour la faire perdre. Et puis, monsieur Debbouze, ça fait longtemps que son Comédie Club pratique la discrimination. Oui, l'autre fois, j'ai entendu un comic s'écrier au Comédie Club, « Y a-t-il des Sénégalais dans la salle ? » Triomphe ! Puis un deuxième, « Y a-t-il des Tunisiens dans la salle ? » Triomphe ! Et lorsque moi, je suis monté sur scène, et que j'ai tenté un timide, « Y a-t-il des Maliens dans la salle ? » La seule réponse que j'ai eue, fut « Qu'est-ce que ça peut te foutre, t'es de la police ? » Oui, monsieur Chabat, on ne me la fait pas à moi. À France Inter, ça fait des années qu'on fait semblant d'être de gauche. Et d'ailleurs, je peux vous dire qu'ils sont nombreux dans cette station, ceux qui pensent que ça finira par se voir. Hein, oui, on a déjà eu Zemmour, maintenant Chabat est debout, et pourquoi pas Xavier Bertrand et Jean-François Cropé ? D'ailleurs, je vous préviens, votre temps de parole sera décompté de celui de l'UMP. Non, monsieur Chabat, je ne vous salue pas. David Azenpott, merci beaucoup. David qui se produit toujours au théâtre... Le jeudi soir, au théâtre La Cible. Au théâtre La Cible. Mais c'est vrai qu'on peut avoir une lecture très politique, finalement, de ce film, écolo, non ? C'est dans les thèmes de Franquin, oui. C'est bien vu, non ? Ça parlait d'environnement et de militaires qui deviennent troubadours. Sous-titrage Société Radio-Canada